La semaine dernière, j'avais commencé à vous parler d'un texte de Leibniz qui m'a toujours personnellement beaucoup intrigué, qui se trouve dans les opuscules et fragments inédits publiés par Coutura. Je crois que j'avais oublié de vous dire qu'il existe une traduction de ce texte-là et dans un certain nombre d'autres, dans un recueil qui a été compilé par Jean-Baptiste Rosy sous le titre « Recherche générale sur l'analyse des notions et des vérités ». C'est le titre d'un texte de Leibniz. Mais il n'y a pas que ce texte-là. Ça s'appelle « Recherche générale sur l'analyse des notions et des vérités, 24 thèses métaphysiques et autres textes logiques et métaphysiques ». Ça a été publié aux presses universitaires de France en 1998. On pourrait vous reporter, si vous le souhaitez, la traduction de ce fragment auquel on a donné comme titre sur les vérités nécessaires et contingentes, mais c'est un titre qui n'est pas de Leibniz. Ce fragment est en fait non titré et non daté. Il date probablement de 1689. Donc vous pouvez le retrouver dans ce recueil, si vous le souhaitez. Alors, je dois indiquer d'ailleurs que je me sers non pas de cette traduction-là, mais d'une traduction que j'avais faite pour mon propre usage il y a déjà bien longtemps. Il n'y a que des différences assez peu importantes. Alors, j'avais donc le passage qui nous intéresse particulièrement, sur lequel j'aimerais que nous nous attardions un petit peu aujourd'hui. C'est le passage qui commence par la constatation du fait qu'il y a chaque série de choses possibles. Rappelez-vous que Dieu, pour créer le monde qu'il a décidé de faire passer à l'existence, a choisi entre une infinité de mondes possibles. Et chaque série de choses possibles, susceptibles de constituer un monde, est caractérisée par une série de lois qui lui est propre, qui sont des lois absolument universelles, c'est-à-dire des lois qui sont valides sans aucune espèce d'exception, donc elles sont caractéristiques de la série de choses en question. Et Leibniz prend bien soin de distinguer de ces lois-là, qui sont, encore une fois, des lois qui sont dotées d'une universalité absolument stricte, et il distingue de ces lois-là des lois qu'il appelle des maximes subalternes, des lois de la nature subalterne, qui sont valides seulement avec des exceptions. Alors, les dites exceptions étant constituées par le fait que Dieu peut juger, bon, dans certains cas, de faire une exception à ces lois sous la forme d'un miracle. Donc, elles sont valides universellement à cette réserve près. Et une chose importante, évidemment, le fait que, j'avais déjà indiqué, nous n'avons accès qu'à des lois de généralité intermédiaire, c'est-à-dire nous n'accédons, dit, à une connaissance complète des individus, nous n'avons pas de connaissances complètes des propositions singulières, et nous n'avons pas non plus des propositions qu'il faut intervenir des individus, et nous n'avons pas non plus de connaissances complètes des lois qui sont absolument universelles. Nous sommes, malheureusement, cantonnés, nous n'avons accès qu'à la connaissance des lois de généralité intermédiaire, et c'est à cette catégorie qu'appartiennent les lois de la nature. Donc, notre science, si vous voulez, pour l'essentiel, est constituée de la connaissance que nous avons de ces lois de généralité intermédiaire. Alors, en ce qui concerne la connaissance des lois absolument universelles, l'Eglise dit, cette connaissance est nécessairement propre à Dieu seul, et il ne faut, cependant, pas être perturbé par le fait que j'ai dit qu'il existait certaines lois qui sont essentielles à cette série de choses, alors que j'avais dit pourtant plus haut que ces mêmes lois ne sont pas nécessaires et essentielles, mais contingentes et existentielles. Et là, l'Eglise prévient une objection possible qui consisterait à dire que finalement, ces lois sont bel et bien nécessaires et non pas contingentes, puisqu'il a dit qu'elles sont essentielles à la série de choses considérées. Mais effectivement, elles sont essentielles à cette série de choses, puisque, comme je l'ai dit, elles la caractérisent. Si Dieu avait fait le choix d'une série de choses différentes, cette série serait caractérisée par des lois qui lui sont tout aussi essentielles et qui lui sont propres. Donc, ces lois, bien qu'elles soient absolument universelles, valides sans exception, n'en sont pas moins des lois contingentes et existentielles. Car, comme le fait que cette même série existe est contingent, le fait que Dieu ait choisi cette série est contingent, ce fait dépend d'un libre décret de Dieu, même ces lois sont contingentes, donc les lois de la série concernée sont contingentes, du moins absolument, hypothétiquement néanmoins, nécessaires et essentielles seulement une fois la série posée. Donc, ils sont essentielles, si on considère comme acquis le choix de la série concernée. Alors, nous en arrivons à la question du statut des substances que l'Agnite s'appelle libres ou intelligentes, à propos de laquelle il dit que les substances libres ou intelligentes ont quelque chose de plus grand et de plus admirable, à l'imitation de Dieu, en un certain sens, de sorte qu'elles ne sont liées par aucune espèce de loi de l'univers subalterne certaine. Donc, il semble dire que les substances, le comportement des substances libres et intelligentes, n'est soumis à aucune loi de l'espèce de ce que nous appelons les lois de la nature. Elles ne sont liées par aucune espèce de loi de l'univers subalterne certaine. Mais ces êtres-là, donc ces substances-là, agissent, pour ainsi dire, par un miracle privé, quasi privato quodam miraculo. Donc, ces substances-là agissent spontanément à partir de leur propre puissance et, par la considération d'une certaine cause finale, interrompent l'enchaînement et le cours des causes qui agissent sur leur volonté. Donc, là, il suggère quelque chose comme une interférence qui est susceptible de se produire, si vous voulez, entre l'intervention des causes efficientes d'un côté et celle des causes finales de l'autre. Et donc, il y aurait comme une espèce d'interruption de l'enchaînement des causes au sens de la causalité efficiente par la prise en considération des causes finales. C'est pourquoi, dit-il, il est vrai qu'il n'y a aucune créature cardiognosteste, c'est-à-dire connaisseuse du cœur humain, qui puisse prédire à coup sûr ce qu'un esprit choisira selon les lois de la nature, de la même manière que, par ailleurs, ce que fera un corps, si le cours de la nature n'est pas interrompu, peut être prédit au moins par un ange. Donc, peut-être que nous ne sommes pas en mesure de le prédire, mais en tout cas, il est prédictible et il est prédictible à partir de lois qui appartiennent à la catégorie de ce que l'Aimnitz s'appelle les maximes subalternes. Alors, j'avais indiqué déjà que cette suggestion que fait l'Aimnitz que les actes libres pourraient être considérés en un certain sens comme des espèces de miracles, cette suggestion est à première vue surprenante. Ne serait-ce que déjà simplement parce que les miracles sont censés constituer des exceptions et même des exceptions rarissimes, alors que les actions libres n'ont apparemment rien d'exceptionnel et donnent l'impression de faire partie du comportement le plus normal et le plus régulier de l'être humain. C'est vrai qu'on peut par essence les actions libres font partie du comportement normal et même du comportement régulier de l'être libre. Mais il y a une chose dont il faut se souvenir ici qui est importante, je crois. C'est ce que dit Leibnitz dans une formule célèbre et souvent citée, à savoir que nous ne sommes empiriques que dans les trois quarts de nos actions. C'est une formule qui revient à différentes reprises chez lui. Nous ne sommes qu'empiriques dans les trois quarts de nos actions. Et à mon avis, c'est encore une lithote. On pourrait dire qu'au fond, nous sommes empiriques dans certainement plus des trois quarts de nos actions. Les actes véritablement libres, si on entend par là, comme le fait Leibnitz, ceux qui impliquent la spontanéité jointe à la délibération. Je reviendrai sur la façon dont il définit la liberté. La plupart du temps, il la définit comme une spontanéité rationnelle ou comme étant la spontanéité jointe à la délibération. Or, les actes qui sont libres, en ce sens, qui font intervenir la spontanéité jointe à la délibération, ne représentent effectivement, selon toute probabilité, qu'une sorte d'exception que l'on pourrait être tenté de considérer comme un peu miraculeuse. Parmi les lois qui gouvernent la série tout entière des choses que Dieu a décidé de faire exister comme étant la meilleure, il faut distinguer, avons-nous vu, des lois essentielles à la série que nous ne sommes pas en mesure de connaître, qui sont, dit Leibnitz, je cite, vraies sans exception, qui contiennent tout le projet que Dieu a eu en choisissant l'univers et pour cette raison inclut même les miracles. Donc ces lois-là incluent même les miracles. Et puis, de ces lois suprêmes, il faut, de ces lois suprêmes, on peut déduire des lois de la nature subalterne, comme les appelle Leibnitz, qui, je cite, n'ont de nécessité que physique, auxquelles une dérogation ne peut être apportée, une dérogation ne peut être apportée, peut être apportée, pardon, par un miracle en raison de la considération d'une cause finale préférable. Donc, vous voyez, là, à nouveau, il y a cette idée qui est suggérée assez fortement d'une sorte d'interférence qui se produit entre le règne des causes efficientes et le règne des causes finales. Alors, comme je l'ai rappelé, les interventions miraculeuses de Dieu devraient justement, en principe, rester des exceptions. Sans quoi on ne pourrait sûrement pas dire du monde réel qu'il est le meilleur de tous. C'est-à-dire celui qui se caractérise par la plus grande simplicité des lois combinée avec la plus grande variété des phénomènes. Ou encore, comme dit aussi Leibniz, qui se caractérise par la production du plus grand effet avec le minimum de dépenses. C'est aussi une des formules qu'il utilise pour caractériser la situation. Or, si les miracles devenaient, si l'exception devenait en quelque sorte la règle, évidemment, on a l'impression qu'il serait difficile de maintenir, de conserver la certitude que le monde qui a été créé est bien celui qui est le meilleur de tout ce qui était possible, si, encore une fois, le meilleur des mondes possibles veut dire celui qui réussit à produire le maximum d'effets avec le minimum de dépenses. C'est d'ailleurs une des objections bien connues que Leibniz a contre le système newtonien de l'attraction universelle. De l'aveu de Newton lui-même, en effet, ce système risque d'obliger Dieu à intervenir constamment pour effectuer des corrections ponctuelles qui sont de nature miraculeuse et qui sont nécessaires pour entretenir le mouvement, faute de quoi, il finirait probablement par s'arrêter. Donc, il y a un ralentissement du système qui menace et qui oblige Dieu à effectuer de temps à autre des opérations ponctuelles pour entretenir le mouvement du système. Alors, cela signifie aux yeux de Leibniz que, ou bien les newtoniens n'ont pas compris ce qu'est au juste un miracle, puisqu'ils n'hésitent pas d'une certaine façon à généraliser les miracles, alors que ceux-ci devraient en quelque sorte par essence rester des exceptions, ou bien ils n'ont pas compris réellement ce qu'est un miracle, ou bien leur système est faux. Et voyez, par exemple, parmi de nombreux autres textes qu'on pourrait citer sur ce point, voyez ce passage d'une lettre de Leibniz à Jean Bernoulli qui est du 7 juin 1716, où Leibniz dit « J'ai montré que d'après Newton, il faut des miracles fréquents ». Donc, vous voyez là, déjà, ça ne va plus parce que pour ce moment où les miracles deviennent fréquents, ils ont un statut qui n'est plus tout à fait celui qui est supposé être le statut des miracles. J'ai montré que d'après Newton, il faut des miracles fréquents pour tenir en équilibre les comptes de la nature et les justifications fournies par Clark me font comprendre que lui-même n'a pas une bonne notion du miracle. Il est d'avis en effet que les miracles ne diffèrent des choses naturelles que de notre point de vue comme des choses moins usuelles, mais selon les théologiens et la vérité, les miracles, du moins ceux qui relèvent d'un ordre supérieur comme de créer, d'anéantir, les miracles transcendent toutes les forces de la nature créée. C'est pourquoi tout ce qui est inexplicable à partir des natures des choses comme l'attraction newtonienne générale de la matière, donc vous voyez que la Guise considère que l'attraction universelle n'est pas explicable à partir de la nature des choses, donc elle ne pourrait s'être expliquée finalement que par une sorte de miracle, probablement de miracle répété, donc tout ce qui est inexplicable à partir des natures des choses comme l'attraction newtonienne générale de la matière et les autres choses du même genre ou bien est le fait de miracle ou bien est absurde. Fin de citation. Donc, c'est tiré d'une lettre à Jean Bernouillet du 7 juin 1716 que vous trouvez dans les mathématiques et schriftines. Alors, sur ce point, il y a également un passage intéressant dans la théodicée qui contient une critique en règle de Bell. Il est reproché à Pierre Bell d'avoir une conception de la nature des lois, précisément des lois de la nature qui, aux yeux de Leibniz, n'est pas acceptable. Alors, ce qu'il dit en haut de la page 316 à propos de Dieu, il insiste sur le fait, mais il le fait souvent et sous différentes formes, il insiste sur le fait que Dieu ne peut se déterminer qu'en fonction de considération générale. Il n'a pas à tenir compte du singulier qui se détermine toujours en fonction de considération et de règles générales. Il ne saurait se déterminer sur Adam, sur Pierre, sur Judas, sur aucun individu sans qu'il y eût une raison de cette détermination et cette raison mène nécessairement à quelque énonciation générale. Le sage agit toujours par principe, il agit toujours par règles et jamais par exception que lorsque les règles concourent entre elles par des tendances contraires ou la plus forte l'emporte, ou la plus forte l'emporte, autrement, ou elles s'empêcheront mutuellement, ou il en résultera à quelques troisièmes parties et dans tous ces cas, une règle sert d'exception à l'autre sans qu'il n'y ait jamais d'exception originale auprès de celui qui agit toujours régulièrement. Donc, vous voyez, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'exception au sens absolu. Il y a une règle, ce qui peut arriver, c'est évidemment qu'une règle comporte des exceptions apparentes qui devront être expliquées par le recours à une règle plus générale. Donc, il y a une confrontation entre des règles de différents degrés de généralité et c'est ce qui engendre cette apparence d'exception. Mais encore une fois, il n'existe rien de tel que ce qu'il appelle dans ce passage des exceptions originales, c'est-à-dire des exceptions qui seraient en quelque sorte des exceptions intrinsèques et non pas des exceptions à l'ordre lui-même et non pas des exceptions simplement à une règle donnée, mais susceptibles d'être expliquées par une règle plus générale. Alors, vous voyez également ce que dit Théophile dans la page suivante, le paragraphe 340, où Leibniz développe la critique qu'il a, l'objection qu'il a contre Bell et il reproche à Bell au fond d'accuser Dieu d'une forme de paresse. C'est-à-dire, il suggère clairement que Dieu, en se donnant un peu plus de mal, c'est-à-dire en acceptant de faire un peu plus d'exceptions aux lois générales, en particulier au niveau de la nature, en se donnant le droit de faire, en prenant la peine de faire un peu plus d'exceptions, il aurait pu, par exemple, diminuer la quantité de mal existants. Ce qui est une... Nous sommes tous tentés, évidemment, n'importe quel croyant est tenté de croire ça, c'est-à-dire est tenté de penser qu'il y a des mots qui auraient pu être évités si Dieu avait consenti à faire plus de miracles, s'il avait consenti à faire davantage d'exceptions aux lois générales. Alors, une telle façon de considérer les choses constitue aux yeux de Leibniz une incompréhension gravissime. Ça revient, se méprend de façon fondamentale sur la façon dont Dieu a procédé. Alors, en ce qui concerne l'idée que Belle se fait des lois de la nature, Leibniz dit qu'il les croit arbitraires et indifférentes et qu'il objecte que Dieu ait pu mieux parvenir à son but dans le règne de la grâce s'il ne se fut point attaché à ces lois, s'il se fut dispensé plus souvent de les suivre ou même s'il en avait fait d'autres. Il le croyait surtout à l'égard de la loi de l'union de l'âme et du corps car il est persuadé avec les cartésiens modernes que les idées à l'occasion des mouvements du corps n'ont rien qui représente ces mouvements ou qui leur ressemble de sorte qu'il était purement arbitraire que Dieu nous donna les idées de la chaleur, du froid, de la lumière et autres que nous expérimentons ou qu'il nous en donna de tout autre à cette même occasion. Et là, l'Agnis suivra une critique qu'on trouve aussi à d'autres endroits chez lui. Il y a une façon de considérer les idées de ce qu'on appelle les qualités secondes, c'est-à-dire des choses comme la chaleur, la couleur, etc., qui consiste à considérer que le rapport que les entretiennent avec leur cause est purement arbitraire, c'est-à-dire que Dieu aurait pu faire, par exemple, que la chaleur dont nous savons, qu'elle est une agitation qu'elle est représentée du point de vue physique par ce qu'on appelle l'énergie cinétique des molécules, donc Dieu aurait pu faire que le mouvement des molécules, par exemple, dans un gaz, que le mouvement des molécules donne lieu non pas à une sensation de chaleur mais à une sensation de nature complètement différente, y compris, par exemple, à une sensation de froidure. Et il aurait pu faire ça parce qu'encore une fois, la relation qui existe entre les sensations qui sont suscitées dans l'âme et ce qui se passe d'abord dans les corps physiques extérieurs et ensuite dans le corps, donc la relation entre ces deux sortes de choses est considérée comme purement arbitraire. Alors, il faut se souvenir que c'est une chose que conteste radicalement Leibniz, c'est-à-dire même les idées des qualités secondes comme celles de la couleur ou celles de la chaleur qui sont des idées confuses n'en représentent pas moins confusément les mouvements auxquels elles correspondent dans le corps et dans les corps du monde extérieur. Il y a bel et bien une relation de représentation et par conséquent une relation de correspondance entre les six idées des qualités secondes comme celles de la couleur ou de la chaleur et les mouvements correspondants d'une part dans le corps propre et d'autre part dans les corps du monde extérieur qui agissent sur notre appareil sensoriel. Bel est accusé par Leibniz de s'être mépris fondamentalement sur la façon exacte dont Dieu a procédé et sur ce que sont exactement les lois de la nature. Quand Leibniz dit que Dieu connaît parfaitement la force de son décret, ce qu'il veut dire c'est que la série de choses qu'il a choisies ne peut comporter aucune indétermination d'aucune sorte. Dieu sait exactement ce qu'il a fait, il sait exactement comment il a procédé, il sait exactement à quel genre de considération et à quel genre d'obligation il a obéi et par conséquent la série de choses qu'il a créées ne peut comporter aucune indétermination. C'est un point qui aux yeux de Leibniz est tout à fait crucial. Si la série de choses que Dieu a créées recelait des virtualités qui peuvent aussi bien se réaliser que ne pas se réaliser, cela signifierait que Dieu n'en a pas eu une connaissance parfaite avant de décider de la faire exister et que par conséquent il ne pouvait pas être assuré qu'elle était réellement la meilleure de toutes. Je me permets d'insister sur ce point parce qu'il est tout à fait crucial. Il a fallu que Dieu procède avec une connaissance parfaite de ce qu'il était en train de faire. Ça implique, on peut trouver ça surprenant et même un peu choquant que la série de choses qu'il a créées ne pouvaient comporter réellement aucune indétermination. parce que si les choses avaient été susceptibles d'évoluer aussi bien dans un sens que dans un autre, d'une façon qu'il n'était pas possible de connaître a priori, le genre de calcul auquel Dieu a dû se livrer au départ pour être certain que le monde qu'il allait décider de faire passer à l'existence était bien le meilleur de tous, tout ce qui était possible, ce genre de calcul aurait été impossible. Justement, il n'aurait pas pu avoir une connaissance parfaite de ce qu'il était en train de faire. Il est donc tout à fait inconcevable que le monde que Dieu a choisi de créer, soit par exemple un monde du genre de celui que décrit William James dans La volonté de croire, c'est-à-dire un monde qui comporte des virtualités dont il n'a pas été décidé au départ si elles se réaliseraient ou non. Vous avez ici un passage qui est un extrait du livre de William James, La volonté de croire. William James, dans ce passage, suggère qu'après tout, peut-être Dieu n'a déterminé que le plan général. Il n'a déterminé que le plan général, il a laissé en blanc certaines choses et pour ce qui les concerne, les choses peuvent tourner soit dans un sens soit dans l'autre et si d'aventure il se trouvait que l'évolution du monde dévie un peu trop de l'orientation générale qu'il a déterminée, à ce moment-là, il peut se donner le droit d'effectuer des interventions ponctuelles. Le point important c'est qu'il n'a pas déterminé les choses jusque dans le plus petit détail et j'étais en train de dire que c'est quelque chose qui est à peu près impossible à accepter pour l'Iglise encore une fois parce que ça impliquerait que Dieu n'a pas pu procéder avec une connaissance parfaite de ce qu'il était en train de faire. En ce qui concerne l'idée de James, vous voyez le passage qui figure à la page 188, il dit le plan du créateur dans l'hypothèse que j'ai indiquée, c'est-à-dire celle dans laquelle il aurait déterminé seulement le plan général, le plan du créateur resterait ainsi en blanc quant à un grand nombre de ses détails actuels mais toutes les possibilités seraient enregistrées. La réalisation de certaines d'entre elles serait absolument abandonnée au hasard, ce qui veut dire qu'elle ne serait déterminée qu'à la minute précise de cette réalisation. Donc vous voyez, il serait impossible de savoir avant si ces choses-là, ces éventualités vont se réaliser ou non. D'autres possibilités seraient déterminées de manière contingente, c'est-à-dire que la décision à prendre à leur égard serait subordonnée aux résultats produits par le simple hasard, mais le reste du plan, y compris l'issue finale, serait rigoureusement fixée une fois pour toutes, de sorte que le créateur n'aurait pas besoin de connaître tous les détails des phénomènes actuels tant qu'ils ne se sont pas réalisés. Et à n'importe quel moment, sa vision de l'univers serait semblable à la nôtre, c'est-à-dire composée en partie de faits et en partie de possibilités. Il est une chose, cependant, dont il pourrait être assuré, c'est que son univers est sauf et qu'en dépit de bien des zigzags, il pourra toujours le ramener dans la bonne voie. Donc, vous voyez, il aurait toujours la possibilité, si il s'aperçoit que le cours des choses n'est pas conforme au plan général qu'il a arrêté, il aurait toujours la possibilité d'intervenir. Dans cette conception, dit William James, d'autre part, une question demeure du domaine immatériel, celle de savoir si le créateur entend résoudre par lui-même les possibilités au moment opportun ou si, au contraire, il entend déléguer ses pouvoirs et laisser à une créature finie telle que l'homme, pardon, le soin de prendre les décisions nécessaires. Le grand point est que les possibilités existent. Peu importe que nous les réalisions nous-mêmes ou qu'elles soient réalisées par le créateur à travers nous à ces moments d'épreuve où la balance du destin semble trembler et où le bien arrache la victoire au mal ou se retire sans force de la bataille. L'essentiel est d'admettre que le résultat ne saurait être décidé ailleurs qu'ici et maintenant. Comme on l'a vu, j'ai déjà eu l'occasion d'insister plusieurs fois sur ce point, ça ne peut pas se passer de cette manière-là pour Leinitz. Il a fallu que les choses soient arrêtées dès le départ complètement, déterminées jusque dans les plus petits détails. Alors, voyez sur ce point un commentaire qui fait sur le récit de la Genèse. C'est dans un fragment qui s'appelle « Notes sur les quatre premiers chapitres de la Genèse selon les principes d'une certaine théologie singulière ». Alors, c'est un fragment qui est daté avec un point d'interrogation de août-septembre 1696 et qui est reproduit dans les opuscules et fragments inédits publiés par Couturin. Par Gaston Gruat, excusez-moi. Donc, non pas dans les opuscules et fragments inédits publiés par Couturin, mais dans les textes inédits d'après les manuscrits de la bibliothèque de Hanovre publiés par Gaston Gruat dans le volume 1 à la page 99. Alors, là, il cite donc le récit de la Genèse. « Vidite Deus qu'au décès de Bruna, Dieu vit que ces choses-là étaient bonnes ». Donc, c'est dans la Genèse 1-3. « Dieu vit que ces choses-là étaient bonnes. Il a vu, il a considéré, il a pensé, à part lui certes, mais néanmoins comme un objet différent de lui. La vision est véritablement une certaine production par le Verbe de l'Esprit, comme on l'a déjà noté un certain nombre de fois. Et elle ne doit pas être prise comme on a coutume de le faire vulgairement, comme si Elohim, c'est-à-dire Dieu, avait créé d'abord la lumière et avait ensuite vu, comme par expérience, qu'elle était bonne. Vous savez, dans la Genèse, il y a le fait bon du Dieu créa telle ou telle chose et puis, bon, il vit que cela était bon. Et laïmise dit non, ça n'a pas pu se passer comme littéralement, comme le suggère le récit de la Genèse. Ce n'est pas du tout comme s'il avait d'abord fait les choses puis ensuite, il les avait regardées plus attentivement pour voir s'il avait bien fait. Ça, ça n'est pas satisfaisant, dit laïmise. Donc, cette façon de voir la bonté des choses est indigne de Dieu, à qui il convient de voir les choses a priori. Qui plus est, il est indigne de tout être sage, de faire d'abord et de considérer ensuite si cela a été bien fait. Far primo et pensar poi. Laïmise dit en italien faire d'abord et penser ensuite. Donc ça, faire d'abord, réfléchir après, c'est quelque chose qui est tout à fait indigne de Dieu et par conséquent, on ne peut pas sur ce point prendre dans le sens chronologique ce que dit le récit de la Genèse. Il n'est pas possible de suggérer qu'il a d'abord créé quelque chose puis ensuite, il l'a regardé pour voir s'il était aussi bon qu'il en avait l'air. En vérité, par conséquent, dit Leibniz, en voyant, il a fait ou en voyant, il a dit, en disant, il a fait ou en voyant que c'était une chose bonne, il l'a voulu, en voulant, il l'a fait. Fin de citation. Donc, Leibniz pense que le monde que Dieu a créé ne peut pas comporter d'indétermination parce que si c'était le cas, on ne pourrait pas savoir a priori, mais seulement après coup, si c'est ou non, le meilleur. N'oubliez pas qu'une connaissance par expérience ou une connaissance empirique ou quasi-empirique est tout à fait indigne de Dieu. La seule forme de connaissance qui est digne de Dieu, c'est la connaissance par les raisons, c'est encore un point fondamental sur lequel nous aurons à revenir. Donc, il faut que, dans tous les cas, Dieu ait eu la possibilité de savoir et ait su depuis le début ce qui allait se passer. Donc, c'est pour ça qu'il est tout à fait impossible que le monde comporte des possibilités dans la perspective qui est adoptée par William James, que le monde comporte des possibilités dont on ne peut savoir que le moment venu si elles se réaliseront ou ne se réaliseront pas. Évidemment, c'est un point sur lequel on peut se poser une multitude de questions. Est-ce qu'un monde de cette sorte est réellement le seul qui soit digne de Dieu pour ceux qui croient en lui ? Et il ne va pas de soi non plus. Il faut le dire également que la bivalence soit constitutive de la nature même de la vérité et encore moins qu'elle puisse être déduite de l'omniscience divine. Le point de vue de la limite implique évidemment que le principe de bivalence, c'est-à-dire le principe selon lequel toute proposition est soit vraie soit fausse, y compris les propositions concernant le futur. Et bien sûr, on peut s'interroger, on peut se demander d'une part si le principe de bivalence est réellement constitutive de la nature de la vérité. Faut-il accepter l'idée lagnitzienne qu'il n'y aurait plus de vérité digne de ce nom, on ne saurait plus véritablement ce qu'est la vérité si l'on devait tolérer des exceptions, l'existence d'exceptions au principe de bivalence ? Faut-il accepter d'autre part l'idée assez répandue que l'omniscience divine implique la bivalence ? Du moment que Dieu sait, Dieu connaît tout ce qui arrivera, du moment qu'il connaît tout ce qui arrivera, toutes les propositions qui décrivent des événements futurs doivent être soit vrais, soit fausses. Alors, certains d'entre vous qui étaient là ces années dernières, se souviennent peut-être que j'avais cité à ce propos un texte, un extrait d'un ouvrage de Michael Dammet qui s'appelle La base logique de la métaphysique dans lequel il conteste catégoriquement et je crois avec d'assez bonnes raisons que la bivalence puisse être considérée comme une conséquence de l'omniscience. Et ce qui veut dire en gros, c'est que ce n'est pas parce que Dieu a une connaissance précise de tout ce qui arrivera qu'on peut tirer de cela la conclusion que toute proposition concernant un événement futur soit vraie soit fausse. S'il était vrai que toute proposition concernant un événement futur quel qu'il soit soit vraie soit fausse, alors Dieu saurait à propos de toutes les propositions concernant le futur si elles sont vraies ou fausses. Mais pour ça, il faut avoir accepté d'abord la bivalence. Si vous avez accepté la bivalence sans restriction, vous serez évidemment amené à dire que toute proposition, y compris une proposition concernant un événement futur est soit vraie soit fausse. Et comme Dieu, en vertu de son omniscience, sait tout, il sait forcément à propos de cette proposition si elle est vraie ou si elle est fausse. Mais, encore une fois, ça suppose que vous ayez accepté d'abord l'idée de bivalence sans aucune espèce de restriction. Alors, Domaine dit ceci, j'ai entendu soutenir que c'est une doctrine athée parce que supposé être une doctrine athée, c'est l'idée que le principe de bivalence comporte des exceptions. C'est supposé être une doctrine athée pour la raison que Dieu, qui n'est pas sujet à nos limitations, doit savoir à propos de toute proposition si elle est vraie ou fausse. De sorte que notre incapacité de déterminer cela ne devrait pas conduire un théiste à mettre en doute la bivalence. Donc, en gros, ça revient à dire que si on croit en Dieu, on ne devrait pas mettre en doute la bivalence. Cet argument commet une pétition de principe en assumant que toute proposition est soit vraie, soit fausse. Donc, encore une fois, la proposition correcte consiste à dire que si toute proposition est soit vraie, soit fausse, alors Dieu sait à propos de toute proposition si elle est vraie ou si elle est fausse, mais on ne peut pas raisonner en sens inverse. Pour dire les choses de façon un peu irrévérencieuse, Dieu ne parle pas notre langage. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Le recours à la connaissance de Dieu ne sert en aucune façon à expliquer en quoi consiste notre connaissance des conditions qui doivent être remplies pour que nos propositions soient vraies s'il n'y a pas d'explication de cela sans le recours en question. Le recours est pertinent pour ce qui est de la distinction entre la réalité telle qu'elle nous apparaît et la réalité telle qu'elle est en elle-même. Nous aspirons à nous rapprocher le plus possible d'une impréhension de la façon dont elle se présente en elle-même, mais cette expression n'a pas de sens défendable dans un univers incréé ou s'autocréant. Tout comme il n'y a pas de faille entre la vérité d'une proposition et la connaissance que Dieu a du fait qu'elle est vraie, l'expression comment les choses sont en elle-même n'a en fin de compte pas de signification distincte de comment Dieu les appréhende comme étant. Alors là, bon, j'avais déjà parlé de ça il y a quelques années, Damède considère qu'au fond, un vrai réaliste doit à peu près nécessairement être théiste, c'est-à-dire pour la raison que quand on, comme nous le faisons tous, quand on utilise le contraste classique entre la manière dont les choses apparaissent et la manière dont elles sont en elles-mêmes, il est extrêmement difficile de renoncer à cette distinction, bien d'après Damède, le seul sens qu'on peut donner en fin de compte, c'est ce qu'on appelle la manière dont les choses sont en elles-mêmes par opposition à la manière dont elles nous apparaissent, la seule façon de donner un sens à cette expression est d'identifier la signification qu'elle a à la manière dont Dieu les appréhende comme étant, puisque pour lui, il n'y a pas de contraste de cette sorte entre la manière dont les choses sont et la manière dont elles apparaissent par définition, la manière dont elles lui apparaissent et la manière dont elles sont et il n'y a pas moyen selon Damède, pas de possibilité réelle de donner un sens à cette expression comment les choses sont en elles-mêmes autrement que de cette façon-là. Sauf, dit-il, dans cette interprétation, la prétention d'avoir décrit le monde comme il est en lui-même, une description qui assumera un caractère mathématique toujours plus purement formé, dans la mesure où il est progressivement vidé des termes dont les significations dérivent de nos facultés d'observation, donc, sauf dans cette interprétation, l'usage de ce mode d'expression qui fait référence à la manière dont les choses sont en elles-mêmes n'ont pas de signification acceptables, n'ont aucun caractère intelligible dit d'un maître. Mais il n'y a pas de raison pour laquelle Dieu, en créant l'univers, devrait avoir rempli tous les détails, avoir fourni des réponses à toutes les questions conçoables, pas plus qu'un artiste humain, un peintre ou un romancier n'est contraint de le faire. La conception d'un univers créé, mais partiellement indéterminé, est plus facile à comprendre que celle d'un univers incréé et partiellement indéterminé. indéterminé. Donc là, vous voyez que Dometh prend position très nettement et de façon qui pourrait sembler un petit peu surprenante. Il considère qu'on peut tout à fait se représenter un univers qui serait un univers créé, mais qui comporterait une part d'indétermination. La conception d'un univers créé, mais partiellement indéterminé, d'après lui, c'est une chose plus facile à concevoir que l'idée d'un univers qui serait incréé et partiellement indéterminé. Il va sans dire que c'est peut-être plus facile à concevoir pour Dometh, mais sûrement pas pour Leibniz. C'est bien clair que pour lui, l'idée d'un monde créé qui ressemblerait à celui d'un romancier, en ce sens que son créateur n'aurait pas jugé bon de remplir tous les détails, il n'aurait pas pris toutes les décisions concernant ce qui arrive à ses personnages. Donc, l'idée d'un univers de ce sens qui serait l'œuvre d'un artiste, non pas que... On ne puisse pas dire que l'univers de Leibniz n'est pas l'œuvre d'un artiste. C'est aussi, bien sûr, dans son esprit, l'œuvre d'un artiste, mais c'est l'œuvre d'un artiste mathématicien qui a effectué, jusque dans le moindre détail, le calcul qui est exigé par la recherche de la meilleure solution possible au problème qu'il s'agit de résoudre. Donc, l'idée d'un monde créé qui ressemblerait à celui d'un romancier ou plus généralement d'un artiste et qui comporterait par conséquent une part d'indétermination parce qu'il n'aurait pas jugé bon de nous répondre à toutes les questions. Cette idée-là est complètement étrangère à Leibniz. Son dieu à lui, encore une fois, peut être comparé à un mathématicien qui a été capable de décider au départ par le calcul toutes les questions qui pouvaient se poser et, bien sûr, l'auteur du monde tel que le comprend Leibniz ne peut pas être comparé à un auteur de roman. Alors, revenons à la question des miracles personnels si on prend au sérieux la formule de Leibniz dont l'être humain est capable et qui ont eux aussi ces miracles-là, si c'est bien de miracles qu'il s'agit, ont eux aussi leur raison ultime qui est connue a priori de Dieu autant que ces miracles à lui. Et les actions libres de l'individu sont inscrites de toute éternité dans sa notion et se produiront de façon aussi certaine et infaillible que ces actions les plus contraintes et, d'un point de vue humain, les plus prévisibles. Alors, voyons encore sur ce point ce passage qui est tiré d'un fragment qui s'intitule « De la série des choses, des corps et des substances et de la prédétermination » un fragment qui date de mars 1690 dans lequel Leibniz dit « Il faut distinguer entre les séries de choses possibles et les séries de choses actuelles. Dieu, parmi les possibles infinis, choisit une certaine série de l'univers consistant dans une infinité de substances dont chacune effectue une série infinie d'opérations. Or, si Dieu n'avait pas connu à l'avance ni préordonné la série des choses actuelles, il s'en suivrait qu'il a jugé avec une connaissance de cause insuffisante et a choisi une chose qu'il n'avait pas examinée assez à fond. » Donc, nous retrouvons le problème que lui pose le récit de la Genèse. Il ne faut surtout pas s'imaginer que Dieu a agi d'abord et réfléchi ensuite. Il n'a agi que sur la base d'une connaissance de cause parfaite. Par conséquent, ça implique évidemment qu'il a tout décidé, qu'il a tout connu à l'avance et comme dit Leibniz, tout préordonné jusque dans le plus petit détail. Il a choisi, sinon on pourrait le soupçonner d'avoir choisi une chose qu'il n'a pas examinée assez à fond. Et on ne peut pas excepter du reste les actions libres des esprits parce qu'elles constituent une partie de la série des choses et ont une connexion importante avec toutes les autres choses de telle sorte qu'une chose ne peut être comprise parfaitement sans l'autre. Donc, les actions des êtres libres ne constituent pas une exception à ce que je viens de dire. Elles ont dû, elles aussi, être prises en considération dès le départ dans le calcul que Dieu a effectué. Et étant donné, dit Leibniz que toute série ordonnée implique une règle de continuation ou une loi de progression. Et là, vous voyez qu'il se représente vraiment les choses de façon strictement mathématique sous la forme de la continuation d'une suite, par exemple, d'une suite de noms. Quelqu'un qui a, qui est sur la base d'un fragment limité, a réussi à appréhender la loi de la suite. C'est comment ça continue. Dieu, c'est vrai dans son cas de façon tout à fait générale. À partir de n'importe quel fragment de la série, il peut reconstituer à la fois ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y aura après. Donc, en examinant à fond, et étant donné que toute série ordonnée implique une règle de continuation ou une loi de progression, Dieu, en examinant à fond n'importe quelle partie de la série, voit par le fait en elle toutes les choses qui précèdent et toutes celles qui suivent. Et pourtant, la liberté des esprits n'est pas supprimée par là. Une chose en effet est la certitude infaillible, une autre la nécessité absolue, comme saint Augustin et le docteur Thomas ainsi que d'autres savants hommes l'ont reconnu depuis un certain temps. Assurément, la vérité ou la fausseté des futurs contingents, même libres, seraient déterminées même si on se l'imaginait inconnues. Donc, vous voyez, il dit que même si personne ne connaissait la vérité ou la fausseté des propositions décrivant des événements futurs contingents, donc dans l'hypothèse où Dieu lui-même ne saurait pas ce qu'il en est, il n'en reste pas moins que cette valeur de vérité des propositions décrivant des événements futurs contingents. Cette valeur de vérité serait déterminée. C'est pourquoi la préscience de Dieu et à plus forte raison la préordination ne supprime pas la liberté. Il faut savoir du reste que l'esprit n'est pas déterminé par autre chose mais par lui-même et qu'il n'y a aucune hypothèse qui favorise plus que la nôtre la liberté humaine puisque une substance créée n'exerce pas d'influence sur une autre et que bien comme vous savez les substances j'aurai aussi l'occasion d'y revenir les substances créées ne s'influencent pas les unes les autres sous le mode de l'influx physique. La ministre dit une substance créée n'exerce pas d'influence sur une autre et bien au contraire l'esprit tire toutes ses opérations de son propre fond en dépit du fait que sa nature a été ordonnée depuis le début de manière telle que ses opérations conspirent concordent avec les opérations de toutes les autres choses. Donc il y a des relations d'interaction causale entre les substances qui sont remplacées dans le système de l'eignisme par des opérations de coordination des opérations de corrélation qui ont lieu qui résultent des lois de l'harmonie préétablies. Alors après avoir dit toutes ces choses j'espère que vous avez commencé à comprendre un peu mieux ce qui autorise finalement ce qui peut autoriser finalement l'Aibniz à rapprocher comme il le fait le cas des actions de l'esprit de celui des miracles. Il veut dire que aussi bien les actions de l'esprit en général que les miracles qui ont lieu de temps à autre dans la nature ne peuvent être prédits que sur la base d'une connaissance des lois les plus universelles de la série à laquelle il ne nous est pas donné d'accéder. C'est seulement la connaissance de ces lois donc qui sont des lois valides de façon absolument universelle valides sans restriction des lois qui ne connaissent pas d'exception c'est seulement une connaissance qui nous est refusée dans les faits de ces lois-là qui nous permettrait de prédire les actions des êtres libres lesquelles sont encore une fois tout aussi prédictibles en principe que les autres. Mais il y a en même temps une différence importante et qui soulève un problème réel. Nous pouvons prédire à partir de leur état actuel et des lois de la nature que nous connaissons qui ne sont rappelons-le que des maximes subalternes nous pouvons prédire le comportement futur des corps physiques. Mais d'après Leibniz rien de tel ne peut être fait en ce qui concerne les actions de l'esprit. Il n'y a pas dit-il de lois universelles subalternes qui permettraient de les prédire même avec d'éventuelles exceptions au sens auquel il y a des lois universelles subalternes qui permettent de prédire le comportement normal des corps en faisant abstraction de la possibilité que Dieu ait décidé pour des raisons supérieures de faire dans le cas considéré une exception miraculeuse. Dans le cas du comportement des corps de la nature nous pouvons le prédire avec une certitude suffisante à ceci près que Dieu peut avoir décidé de temps à autre de faire une exception aux lois de la nature en effectuant un miracle pour des raisons qui sont bien entendu les miracles ont encore une fois eux-mêmes leurs raisons et font partie de ce qui est exigé pour que le monde dans lequel la bande qui a été créée soit réellement le meilleur de tous c'est-à-dire celui dans lequel on peut obtenir le maximum d'effets avec la moindre dépense la dépense la plus réduite. Donc d'après la UNICE en ce qui concerne les actes libres la situation est différente puisque dans leur cas on n'a même pas de possibilité qui correspondrait à celle qui nous est donnée dans le cas quand nous cherchons à prédire le comportement des êtres naturels on pourrait envisager qu'il soit possible sur la base de certaines lois appartenant à la catégorie de ce que la UNICE appelle les maximes subalternes on pourrait imaginer qu'il soit possible de les prédire à certaines exceptions près c'est-à-dire que là aussi il y aurait des exceptions il y aurait même peut-être plus que dans le cas du comportement des corps physiques mais la UNICE semble dire que même ça c'est une chose à laquelle il nous faut renoncer autrement dit d'après Leibniz loin de constituer des épisodes exceptionnels et plus ou moins incompréhensibles les actions libres sont en fait déductibles de certaines lois mais explicables à partir des lois en question mais seulement des lois dont nous ne pouvons pas espérer avoir une connaissance quelconque ce sont encore une fois les lois qui sont propres à la série de choses essentielles comme il dit à la série de choses concernées qui sont valides sans aucune espèce d'exception et selon lui pour être en mesure de prédire les actions des êtres libres il faudrait avoir une connaissance de ces lois là et on ne peut pas espérer effectuer des prédictions satisfaisantes c'est-à-dire qui comportent un degré suffisant de certitude et qui soient réellement utiles en s'appuyant simplement sur ce qu'il appelle des maximes subalternes ou des lois de la nature subalterne notez à ce propos qu'il y a une tendance à concevoir la liberté très répandue qui consiste à associer celle-ci intrinsèquement à la fantaisie l'imprévisibilité et l'irrégularité je n'ai pas dit qu'il était absurde de considérer la liberté de cette façon il est clair qu'on a tendance à la considérer de cette façon on est supposé être d'autant plus libre que les actions qu'on effectue sont moins susceptibles d'être expliquées par des lois et prévues à partir d'elles c'est ce qu'on pourrait appeler je vais appeler ça la conception du caporal Trin en référence à la vie et les opinions de Tristram Shandy de Laurence Stern presque à la fin du roman donc il y a un épisode qui est assez amusant c'est un épisode dans lequel il se trouve que l'oncle Tobi se demande depuis un bon moment s'il doit ou non épouser la veuve Ouada et le caporal Trin qui est tout à fait hostile à cette éventualité enfin qui cherche à tout prix à l'indissuader lui raconte une histoire horrible pour le convaincre c'est l'histoire qui est arrivée je crois je ne sais plus si c'est son neveu ou son cousin enfin Tom qui a fini par se marier alors ça a entraîné des conséquences catastrophiques et le caporal Trin dit à l'oncle Tobi vous savez quand on est en prison c'est pour longtemps et quelques fois même c'est pour toujours et dans le contexte de cette discussion le caporal Trin dit rien n'est si terrible que d'être enfermé toute la vie et rien de si doux que la liberté rien caporal dit mon oncle tristement pensif donc là l'oncle a commencé à réfléchir quand on est quand on est libre c'est écrit à Trin en décrivant en l'air avec son bâton le trait suivant vous avez le trait sous les yeux comme vous remarquerez dans ce que j'ai appelé la conception de la liberté dans la version du caporal Trin la liberté c'est quand même ça implique tout de même une certaine régularité dans l'irrégularité mais il y a quand même cette idée que le être libre bon ça veut dire la notion de liberté donc est liée intrinsèquement à celle de fantaisie et d'irrégularité alors un millier c'est-à-dire un millier des plus subtils arguments de mon père dans Tristram Chandy le père de Tristram est un raisonneur absolument abominable il n'arrête pas de faire des syllogismes à peu près sur tous les sujets ce qui fait que c'est-à-dire un millier des plus subtils arguments de mon père ne l'aurait pas autant dit en faveur du célibat mon oncle regarda avec intérêt sa maison et son boulain-grain le caporal avec sa verge venait d'évoquer imprudemment l'esprit de calcul et de réflexion et il n'avait autre chose à faire que de l'exorciser avec son histoire il le fit ainsi bon je passe sur la suite de l'histoire qui est l'histoire abominable du cousin Tom auquel il est arrivé ce que je vous ai dit alors pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ça parce que il y a quelque chose dans cette idée de la liberté celle du caporal Trim qui est aussi celle je crois que nous adoptons assez spontanément il y a l'idée donc qu'il y a une espèce d'antinomie il y a une contradiction si vous voulez entre la loi d'un côté et la liberté de l'autre en tout cas je ne veux pas dire la loi morale si on les met des lois il y a une certaine antinomie en tout cas une certaine difficulté à concilier entre elles l'idée de régularité naturelle et de loi naturelle avec l'idée de liberté par définition la liberté semble inclure semble impliquer la capacité de faire des exceptions aux lois comprises de cette façon mais j'avais déjà eu l'occasion de souligner à différentes reprises et je me permets de le faire une fois de plus que la UNICE ne considère pas la liberté de cette façon pour lui la question de la liberté n'a pas grand chose à voir avec la question de savoir si le comportement des êtres libres obéit ou non à des régularités et à des lois qui permettent au moins en principe de le prédire même si les actions des êtres libres étaient suffisamment régulières pour qu'on puisse envisager sérieusement de les prédire à l'aide de lois de la nature subalterne ce qui n'est pas le cas comme on l'a vu pour la UNICE même si donc elles possédaient cette caractéristique qui permettrait en principe de les prédire à l'aide de lois de la nature subalterne cela ne les empêcherait pas nécessairement d'être libres encore une fois il n'y a aucune contradiction aux yeux de la UNICE entre le fait pour une action d'être libre et le fait d'être prédictible et explicable à partir de lois d'une certaine sorte et il faut se souvenir que de toute façon les actions des êtres libres obéissent bel et bien à des lois qu'il ne nous est pas donné de connaître mais qui sont d'une certaine façon encore plus strictes que les lois de la nature subalterne puisqu'elles ne comportent pour leur part absolument aucune exception pour essayer d'y voir un peu plus clair sur cette question je vais citer ce que dit Rawls que j'avais auquel je m'étais déjà référé à plusieurs reprises je vais citer ce qu'il dit dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie morale à propos de l'impossibilité dans laquelle nous sommes de prédire le comportement des êtres libres c'est une chose qui est de toute évidence l'a frappée dans la lecture de Leibniz dans le cadre de la physique dit-il ces lois donc les lois de la physique sont suffisamment simples pour que nous puissions prévoir les états et configurations futures des systèmes physiques à partir de la connaissance de leur état présent mais avec les esprits cette pression c'est impossible s'il existe des principes en vertu desquels les pensées et les actions des esprits peuvent être prévues par Dieu ces principes sont en général inconnus si je comprends bien Leibniz il semble que ces principes puissent être différents en fonction des divers individus même s'il existe des principes communs celui qui veut par exemple que nous fassions des choix conformes aux plus grands biens apparents je crois cependant que Leibniz rejette l'idée que la science naturelle ou la réflexion sociale soit capable d'établir des lois et des principes à partir desquels on puisse prédire de façon générale nos décisions et actions en matière de décisions pratiques notre tâche est de faire de notre mieux pour délibérer et choisir sagement fin de citation nous connaissons effectivement dans ce domaine c'est-à-dire le domaine des actions libres nous connaissons certaines lois qui sont absolument universelles comme par exemple celle qui veut que le choix soit déterminé dans tous les cas par ce qui apparaît comme étant le plus grand bien donc ça c'est une loi qui est valide aux yeux de Leibniz sans exception le choix que nous faisons est toujours déterminé par le plus grand bien apparent par ce qui le moment venu nous apparaît comme étant le plus grand bien mais une loi de cette sorte n'est évidemment universelle que parce qu'elle est purement formelle et ne nous dit rien sur ce que sera le contenu réel des choix effectués pour savoir cela il faudrait être capable de prédire ce qui à chaque fois apparaîtra comme le plus grand bien ce que nous sommes condamnés de façon générale à ignorer y compris du reste en ce qui concerne notre propre comportement nous ne savons pas qu'on est en train de délibérer pour prendre une décision importante nous ne savons évidemment pas ce qui à l'instant d'après et en tout cas au terme de la délibération va nous apparaître comme étant le plus grand bien et va entraîner la décision sans quoi précisément nous ne délibérerions pas donc de façon générale tout en sachant parfaitement et une fois pour toutes que la décision sera déterminée par le plus grand bien apparent nous ne sommes pas en mesure de connaître à l'avance sur la base de certaines lois ce qui apparaîtra à l'individu concerné le moment venu comme le plus grand bien apparent Rawls insiste sur le fait qu'aux yeux de Leibniz je cite chaque âme rationnelle je vous ai mis le texte chaque âme rationnelle est dotée de son principe particulier qui gouverne ses puissances actives et sa libre existence est spirituelle libre parce qu'elle relève de la raison tant intellectuelle que délibérative et la conséquence de cela est que Leibniz soutient qu'il n'existe pour nous aucune possibilité de nous servir des lois de la nature les maximes subordonnées ou subalternes donc il n'existe aucune possibilité pour nous de nous servir de ces lois de la nature les maximes subordonnées pour prévoir les pensées et les délibérations des esprits rationnels en défi du fait qu'encore une fois elles sont parfaitement ces pensées ces délibérations sont parfaitement déterminées alors sur ce point considérons ce que dit Valérie dans Analecta à propos de la liberté il y a deux ou trois passages qui sont assez remarquables qui touchent à cette question Valérie dit la liberté suppose que quelqu'un mis exactement à ma place ferait autre chose que moi mais qui définira cette place c'est vraiment une façon excellente de poser la question qu'est-ce que c'est au juste que d'être exactement à ma place je me représente comme étant à la même place que celle dans laquelle j'ai pris ma décision et agi et en faisant autre chose qu'est-ce qui me garantit que la place considérée aurait bien été exactement la même l'idée de l'année c'est qu'il y aurait forcément eu une différence dans ce qu'on appelle la place en question qui aurait fait que j'aurais pu prendre et j'aurais pris effectivement une décision différente alors sur la page 297 il y a Valérie émet une hypothèse qui est la suivante le sentiment d'être libre peut faire partie d'un être nécessaire et être en moment d'un fonctionnement régulier comme le sentiment de voir de marcher fait partie d'un état de sommeil à titre de rêve alors là donc ce que la question que Valérie pose à la page 296 est celle-ci l'idée qu'on se fait généralement de la liberté semble impliquer effectivement que si quelqu'un d'autre ou moi-même ça pourrait tout à fait être moi si quelqu'un d'autre moi-même se retrouvait exactement à la place où je me trouvais quand j'ai pris une décision libre le système dont nous faisons partie pourrait connaître des évolutions différentes selon les cas puisque je pourrais toutes choses égales d'ailleurs décider une fois dans un sens et une autre fois dans l'autre mais là nous avons la difficulté que soulève Valérie bon ça n'est pas justement ce qu'on appelle être libre précisément l'existence de bifurcations de cette sorte c'est-à-dire de moments où toute chose égale d'ailleurs moi-même me trouvant une place déterminée dans des circonstances déterminées soumis à des motivations et à des pressions de nature diverse j'aurais pu faire autre chose que ce que j'ai fait bon la difficulté c'est effectivement comme dit Valérie qui définira cette place qui est supposée tout en restant la même autoriser des comportements différents qui auraient introduit une bifurcation dans l'évolution du système donc pour que je décide autrement n'aurait-il pas fallu justement que toutes les choses ne soient pas égales par ailleurs et que la place que j'occupe dans l'évolution du système à l'instant considérée donc que cette place soit en quelque façon soit d'une manière ou d'une autre différente donc le problème c'est vraiment de s'entendre sur ce qu'il faut comprendre exactement par être à la même place il est possible du reste c'est ce qu'il dit page 297 il est possible du reste que le sentiment d'être libre au sens dont il s'agit c'est-à-dire le sentiment qu'on aurait pu faire autrement et imprimer un cours différent aux choses il est possible donc que le sentiment d'être libre au sens dont il s'agit ne soit rien de plus qu'une illusion qui accompagne l'action et ne l'empêche en aucune façon d'être en réalité nécessaire nous n'agissons pas plus librement dans la réalité enfin peut-être pas plus librement dans la réalité que nous ne percevons ou marchons réellement dans un rêve nous avons le sentiment d'être en train d'avoir d'entendre des choses nous avons le sentiment de marcher en rêve mais n'empêche que ça fait partie de l'état de sommeil comme dit Valérie en tout cas de l'état de sommeil accompagné de rêve mais en réalité rien de tel ne se passe est-ce que ça ne pourrait pas être la même chose dans le cadre de la liberté c'est pour ça qu'il est toujours bien plus difficile qu'on ne le croit d'inférer de la sensation qu'on a d'être libre à la réalité de la liberté les meilleurs philosophes en particulier Spinoza s'en sont parfaitement rendus compte mais c'est une chose qu'on a tendance à oublier régulièrement la plupart des gens sont persuadés que du moins qu'ils ont la sensation d'agir librement ils agissent librement en oubliant précisément la possibilité qu'évoque Valérie c'est-à-dire le fait que le sentiment d'être libre non seulement puisse exister mais puisse exister alors que tout se passe de façon nécessaire mais soit même impliqué par ça c'est-à-dire comme dit Valérie le sentiment d'être libre peut faire partie d'un être nécessaire ça pourrait être quelque chose comme un élément constituant précisément d'un système dont le comportement obéit rigoureusement et contraint par des lois qui sont de l'espèce la plus nécessaire qui soit évidemment là il y a une possibilité la possibilité évoquée par Valérie est tout à fait exclue du point de vue de la liste donc la possibilité que la sensation que nous avons d'être libre constitue une illusion qui fait partie du comportement normal d'un système qui par ailleurs est en tout point nécessaire c'est une possibilité que l'église ne pourrait pas envisager un seul instant puisque lui-même ne conteste en aucune manière que nous choisissions bel et bien librement et que nos choix libres puissent faire une différence et même une différence importante dans l'évolution sans que cela oblige à remettre en question l'idée que cette évolution est déterminée et unique il lui faut donc montrer que choisir librement n'implique pas pouvoir faire autrement dans un sens autre que le sens simplement logique du mot pouvoir nous agissons librement et pourtant nous ne faisons jamais rien d'autre que ce qui a été déterminé et prévu dès le départ ce qui constitue évidemment toute la difficulté Rawls a sans doute raison de remarquer que d'un point de vue leibnissien chaque substance libre possède d'une certaine façon sa loi individuelle qui gouverne ses puissances actives et son existence spirituelle mais il ne faut pas oublier que cette multitude de lois doit nécessairement se ramener en fin de compte aux lois qui sont de l'espèce la plus générale à savoir les lois de l'harmonie universelle ce que Leibniss affirme dans le passage que j'ai cité est que le comportement des êtres libres est prédictible uniquement à partir de lois qui sont d'une généralité absolument sans restriction qui peuvent expliquer tous les cas y compris les plus particuliers sans comporter aucun caractère ad hoc et qui doivent néanmoins rester suffisamment simples faute de quoi l'exigence de l'harmonie universelle ne pourrait plus être satisfaite mais la question reste naturellement posée de savoir s'il ne pourrait pas exister des lois de généralité intermédiaire qui sont capables d'expliquer au moins les régularités que manifeste également le comportement des êtres libres Leibniz dit comme on l'a vu qu'il n'y a pas de lois universelles subalternes certaines qui permettent de prédire avec certitude ce que fera un être libre cela pourrait signifier qu'il y a malgré tout peut-être des lois qui rendent possible la prédiction mais avec une marge d'incertitude probablement plus grande que dans le cas des lois de la physique les lois de la physique par exemple c'est l'exemple le plus clair celui de de l'existence de lois de la nature subalterne qui rendent possible la prédiction avec une certitude suffisante il semble difficile à première vue d'exclure complètement la possibilité qu'il existe aussi dans le cas du comportement des êtres libres ou des lois qui permettent de prédire avec une marge d'incertitude peut-être enfin presque certainement plus grande et même peut-être beaucoup plus grande ce que feront les substances individuelles libres en dépit du fait si on peut dire qu'elles soient libres mais c'est un point sur lequel je ne veux pas rentrer pour le moment dans les détails il est possible que Rawls ait radicalisé un peu la position de l'agglise sur ce point mais un point sur lequel il faut insister c'est le fait que dans ce contexte c'est le fait que l'agglise ne commet jamais l'erreur si fréquemment commise qui consiste à confondre le déterminisme avec la prédictibilité c'est une erreur qui est aujourd'hui difficilement excusable parce qu'on sait parfaitement qu'il existe des systèmes déterministes qui plus est des systèmes déterministes qui sont d'une espèce relativement simple et dont le comportement est néanmoins comme nous disons chaotique et devient rapidement impossible à prédire par conséquent je me permets d'insister sur ce fait le déterminisme n'implique pas la prédictibilité mais cela signifie qu'on ne peut pas non plus argumenter de l'imprédictibilité à l'indéterminisme le fait que nous ne soyons pas en mesure de savoir s'il y aura ou non une bataille navale demain ne constitue en aucun cas pour l'AMD une raison de douter que l'occurrence ou la non-occurrence de la bataille navale soit bel et bien déterminée dès à présent et même en fait de toute éternité il n'est pas nécessaire pour l'instant de donner un sens plus précis à ce qu'il faut entendre ici par déterminisme j'aurai l'occasion peut-être de s'y être un peu plus précis par la suite le point important pour l'instant est que ce qui arrivera soit déterminé et puisse en principe être connu à n'importe quel moment antérieur au moins par Dieu il peut bien sûr être important de savoir si ce qui est déterminé l'est par des causes efficientes seules par des causes finales seules ou par une combinaison des deux mais ce n'est pas ce qui nous importe ici je reviendrai plus tard sur la façon dont se combine entre elles et s'agence entre elles les causes efficientes et les causes finales est entendu que le problème doit être résolu là aussi par les lois de l'harmonie préétablie il n'y a pas d'influence réelle des causes finales sur les causes efficientes ni en sens inverse alors l'idée importante dans la notion du déterminisme qui nous concerne pour le moment est celle de l'unicité de l'évolution aussi bien de l'évolution qui a conduit à un état donné que de celle qui aura lieu à partir de lui on peut formuler cette idée de la manière suivante un état donné de l'univers est toujours suivi et également précédé par la même histoire des transitions d'état comme nous les appelons cette condition exprime la croyance laplacienne que nous pouvons et devons considérer l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de l'état qui suivra vous voyez ce passage fameux constamment cité de laplace dans l'essai philosophique sur les probabilités laplace dit nous demandons qu'envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre une intelligence qui pour un instant donner connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome rien ne serait incertain pour elle et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux donc elle pourrait connaître aussi bien le passé aussi bien ce qui a précédé que ce qui suivra dans le plus petit détail l'esprit humain offre dans la perfection qu'il a se donnée à l'astronomie une faible esquisse de cette intelligence ses découvertes en mécanique et en géométrie jointes à celle de la pesanteur universelle l'ont mise à portée de comprendre dans les mêmes expressions analytiques les états passés et futurs du système du monde en appliquant la même méthode à quelques autres objets de ses connaissances il est parvenu à ramener à des lois générales les phénomènes observés et à prévoir ce que des circonstances données doivent faire éclore tous ces efforts dans la recherche de la vérité tentent à le rapprocher sans cesse de l'intelligence que nous venons de concevoir mais dont il restera toujours infiniment éloigné cette tendance propre à l'espèce humaine et ce qui la rend supérieure aux animaux et ses progrès en ce genre distingue les nations et les siècles et font leur véritable gloire alors à ce propos vous vous rappelez peut-être que j'ai cité un passage dans lequel l'Aïblis dit que étant donné que toutes ces réordonnées impliquent une règle de continuation ou une voie de progression Dieu en examinant à fond n'importe quelle partie de la série voit par le fait en elle toutes les choses qui précèdent et toutes celles qui suivent donc à la place de l'intelligence de la place vous mettez Dieu lui-même et vous avez une position qui ressemble vraiment de très près à celle de la place mais curieusement je reviendrai sur ce point on a adressé beaucoup de reproches à la place on a proclamé à grands sons de trompettes que le paradigme laplacien devait être considéré comme définitivement caduque mais on n'a pas pensé à formuler des objections du même genre contre l'Aïblis alors qu'encore une fois l'Aïblis défend une conception d'une déterminisme qui est tout à fait voisine de celle de la place bon je ne m'attarde pas là-dessus pour l'instant je signale tout simplement donc sur ce genre de questions Leibniz pensait déjà de façon fondamentalement laplacienne en termes techniques en termes techniques l'unicité de l'évolution signifie que si le modèle mathématique dont nous nous servons pour décrire l'évolution du système est ramené à son état initial donc si nous ramenons ce modèle à son état initial ou à l'un quelconque de ces états dans l'histoire des transitions qui s'effectuent d'un état à un autre alors le modèle reproduira exactement la même histoire et repassera par la même succession d'états autrement dit une fois spécifiées les conditions initiales et les conditions aux limites il n'y a réellement qu'une seule évolution possible le principe de l'unicité de l'évolution qui est constitutif de ce que j'appelle pour le moment le déterminisme et la même chose est vraie si on considère le système dans son état terminal et se demande par quelle succession d'états il est passé pour y arriver dans la version laplacienne du déterminisme l'état instantané de l'univers à un moment quelconque détermine de façon unique son état à n'importe quel autre moment et je insiste à nouveau sur le fait que c'est aussi ce que pour des raisons différentes évidemment sur la base d'une métaphysique qui est tout à fait différente de celle de la place c'est aussi ce que pense en fait l'aimniste j'ai dit que l'aimniste distinguait clairement la question du déterminisme de celle de la prédictabilité la raison de cela est que la question du déterminisme est une question ontologique qui a trait à la nature de l'évolution de l'univers dans le temps alors que la question de la prédictabilité est une question épistémique or on ne peut pas tirer de conclusions ontologiques de limitations ou d'impossibilités qui sont de nature épistémique si un système est caractérisé par ce que nous appelons la sensibilité aux conditions initiales j'avais déjà évoqué je crois ce problème donc si un système est de cette sorte là cela signifie qu'une différence minime dans les conditions initiales peut entraîner une différence très importante dans l'évolution future du système or même si le système est incontestablement déterministe il peut très bien se faire que les processus de mesure auxquels nous recourons pour déterminer les valeurs des variables d'état qui caractérisent son état initial il peut très bien se faire que ces processus de mesure ne soient jamais assez précis pour qu'il devienne possible d'effectuer des prédictions suffisamment fiables sur son évolution dans les cas de cette sorte ce que nous réussissons à caractériser n'est pas un système unique mais seulement une classe de systèmes qui se distinguent l'un de l'autre uniquement enfin en tout cas au départ par de très petites différences dans les conditions initiales et peuvent néanmoins connaître des évolutions considérablement différentes il va sans dire que pour chacun de ces systèmes la propriété qui est constitutive du déterminisme à savoir l'unicité de l'évolution est préservée mais le problème est que nous ne sommes pas en mesure de déterminer avec exactitude lequel parmi ces systèmes est celui dont nous sommes en train d'étudier le comportement et sur lequel nous cherchons à effectuer des prédictions en d'autres termes le manque de détermination dans la caractérisation des conditions initiales ne doit en aucun cas être interprété comme la preuve d'un manque de détermination dans l'évolution du système qui est et reste bel et bien complètement déterminé dans les cas comme ceux que nous sommes en train de considérer le lien entre le déterminisme et la prédictibilité peut être affaibli et il peut même pour finir être complètement rompu au niveau macroscopique il peut arriver qu'un système déterministe se comporte de façon apparemment aléatoire et stochastique mais le problème est alors de savoir dans quelle mesure et de quelle manière nous pouvons être justifiés à croire que le comportement stochastique que nous observons est dû à l'indéterminisme sous la forme d'un élément irréductiblement stochastique ou est dû on ne peut pas savoir s'il est dû à la présence d'un élément irréductiblement stochastique dans la réalité elle-même ou s'il n'est pas dû plutôt à ce qu'on appelle le chaos déterministe j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer et j'y reviendrai le moment venu que Leibniz a une idée tout à fait claire du genre de divorce que ce que nous appelons dans notre langage la sensibilité aux conditions initiales est susceptible d'introduire dans le déterminisme est susceptible d'introduire pardon entre le déterminisme et la prédictibilité je vous ai parlé de l'allusion qui fait la façon dont Thurène a été tuée par un boulet je vous ai eu l'occasion de vous citer à nouveau ce passage donc c'est très typique ce qu'on a à faire à un système qui est le prototype d'un système déterminisme mais qui est caractérisé justement par cette sensibilité aux conditions initiales et Leibniz fait remarquer que si un tout petit souffle d'air à la sortie du canon avait fait des vies un tout petit peu de façon vraiment infinitésimale au départ la trajectoire du boulet bon Thurène aurait pu être épargné et les conséquences incalculables en seraient résultées pour l'histoire de l'Europe et peut-être du monde en général donc il a une idée tout à fait précise de ce qui fait que de la manière dont ce phénomène de la sensibilité aux conditions initiales ce qu'on appelle aussi l'instabilité des systèmes dynamiques est susceptible de provoquer un déterminisme qui peut aller jusqu'à un divorce complet entre ces deux notions qu'on a l'habitude de considérer comme solidaires l'une de l'autre le déterminisme d'un côté et la prédictibilité de l'autre et Leibniz a par ailleurs une position tout à fait claire et constante sur l'impossibilité de conclure du hasard ou du désordre apparent dans le comportement d'un système à la présence d'une indétermination réelle et par conséquent d'un indéterminisme objectif donc la difficulté c'est de déterminer dans quel cas nous sommes fondés à conclure de la présence du hasard ou du désordre apparent dans le comportement d'un système à l'existence d'une indétermination réelle dans le système lui-même alors ce qui est préoccupant vous vous en doutez dans l'idée de l'inicité de l'évolution pour la question qui nous intéresse c'est-à-dire celle de la liberté ce qui est préoccupant dans cette idée de l'unicité de l'évolution et qu'il est exclu que le système à partir de son état initial ou d'un état intermédiaire quelconque engendre spontanément dans certaines occasions une succession d'états qui diffèrent aussi peu que ce soit de celle qui lui est imposée il n'est pas difficile de comprendre le problème que cela pose quand on a affaire à un système qui inclut comme constituant des êtres libres et qui est un système dont l'évolution est censée dépendre pour une part au moins de leurs décisions et de leurs actions car il semble que l'idée de liberté soit liée intrinsèquement à celle d'une pluralité d'évolution possible les actes libres doivent justement semble-t-il introduire à certains moments des possibilités de bifurcation dont le résultat ne devrait pas pouvoir être anticipé même par un être qui est en principe omniscient si l'évolution est déterminée et unique comment est-il possible qu'elle soit influencée par des décisions libres dans la façon dont on se représente généralement celle-ci en d'autres termes peut-il y avoir encore une liberté si la liberté n'est pas d'abord la liberté de choisir et d'agir autrement la liberté de choisir autrement et d'agir autrement et là nous sommes ramenés à l'idée de Valérie l'idée de la liberté semble inclure que quelqu'un d'autre qui peut très bien être moi quelqu'un qui aurait été exactement à ma place aurait pu aurait pu semble-t-il s'il est doué de liberté faire autre chose aurait pu agir autrement alors pour compléter ce que un peu ce que j'ai essayé de vous dire sur cette question je propose de retourner encore un instant à Valérie toujours dans un électeur Valérie dit je ne sais plus j'ai représenté le problème de la liberté par cette image qu'on se figure de monde identique on remarque sur chacun d'entre eux un certain nombre le même agissant mêmement tout à coup l'un des deux agit autrement que l'autre tout à coup l'un des deux agit autrement que l'autre ils deviennent discernants tel est le problème de la liberté j'ajoute aujourd'hui celle-ci on peut représenter la nécessité par l'identité de deux systèmes cette idée qui est tout à fait intéressante on peut représenter la nécessité par l'identité de deux systèmes dire qu'une conséquence est nécessaire c'est dire que deux systèmes identiques en A B et C seront identiques en D ce qui est très exactement notre principe de l'unicité de l'évolution qui est constitutif de ce que nous sommes en train de la conception que nous sommes en train de discuter sous le nom de déterminisme le fait que les actes libres le fait que les actes libres soient déterminés et prévisibles pour quelqu'un qui disposerait des connaissances suffisantes ne les empêche pas affirme Leibniz d'être libre mais cela signifie il faut le remarquer que si nous étions en mesure de formuler des lois universelles subalternes appropriées qui permettent de les prédire ce qui comme on l'a vu n'est pas le cas pour Leibniz cela ne pourrait pas non plus menacer de quelque façon que ce soit leur caractère d'actes libres même si nous disposions de la capacité des connaissances suffisantes de la capacité de prédire les actes les actions des êtres libres cela ne les empêcherait pas au lieu de Leibniz de rester libres donc une fois il n'y a pas ces yeux d'incompatibilité entre le caractère libre d'une action et sa prédictibilité il se trouve simplement que nous n'avons pas accès aux lois qui se permettraient d'effectuer les prédictions en question mais il reste vrai que Leibniz ne raisonne pas comme nous avons tendance à le faire aujourd'hui il ne pense pas que pour pouvoir être libre et par conséquent créateur parce que c'est l'objection classique contre l'idée du déterminisme si tout est déjà décidé il ne peut rien se produire de véritablement nouveau et en particulier même les actes libres ou supposés libres ne peuvent avoir aucun caractère réellement créateur or il faut être conscient du fait que ce n'est pas du tout de cette manière que Leibniz voit les choses il ne voit aucune raison de supposer que les actes réputés libres devraient être des actes qui sont imprédictibles en tout cas imprédictibles par nous comme on l'a vu si l'on en croit ce que dit Rawls il n'existe pour nous d'après Leibniz aucune possibilité de nous servir des lois de la nature qui appartiennent à la catégorie de ce qu'il appelle les maximes subalternes ou les maximes subordonnées il n'existe aucune possibilité pour nous de nous en servir pour prévoir les pensées et les délibérations des esprits rationnels mais il faut remarquer cependant que nous effectuons bel et bien des prédictions de cette sorte sur la base de choses comme la connaissance du caractère des inclinations et des désirs des dispositions intellectuelles et morales de la personne concernée du contexte de la décision etc mais ce n'est évidemment pas tout à fait la même chose que de formuler une prédiction sur la base de ce qu'on appelle habituellement les lois de la nature parce que ça fait intervenir évidemment des considérations intentionnelles peut-on naturaliser l'intentionnalité s'il y a des lois qui peuvent être formulées à propos des intentions de la façon dont elles agissent est-ce que les lois de cette sorte peuvent être considérées au sens propre comme des lois de la nature ou sont-elles susceptibles d'être interprétées un jour en termes naturalistes ce sont comme vous le savez des questions qui sont loin d'être résolues et il faut remarquer que de toute façon la prédiction de ce que fera un être libre pour autant qu'elle soit possible ne peut manquer d'être extrêmement compliquées en raison notamment de la multiplicité et de l'hétérogénéité des facteurs qui sont susceptibles de contribuer à la décision il me semble que la ministre donne une idée tout à fait claire de cela dans un passage des nouveaux essais que vous avez des nouveaux essais sur l'entendement humain qui est reproduit ici vous voyez donc ce que dit Théophile plusieurs perceptions et inclinations concourent à la volition parfaite qui est le résultat de leur conflit il y en a d'imperceptibles à part dont la maf est une inquiétude qui nous pousse sans qu'on en voit le sujet il y en a plusieurs jointes ensemble qui portent à quelque objet ou qui en éloignent et alors ces désirs aux craintes accompagnés aussi d'une inquiétude mais qui ne va pas toujours jusqu'au plaisir ou des plaisirs enfin il y a des impulsions accompagnées effectivement de plaisir et de douleur et toutes ces perceptions sont ou des sensations nouvelles ou des imaginations restées de quelques sensations passées accompagnées ou non accompagnées du souvenir qui renouvelant les attraits que ces mêmes images avaient dans ces sensations précédentes renouvelent aussi les impulsions anciennes à proportion de la vivacité de l'imagination et de toutes ces impulsions résulte enfin l'effort prévalent qui fait la volonté pleine donc qui va déterminer la décision cependant les désirs et les tendances dont on s'aperçoit sont souvent aussi appelées des volitions quoique moins entières soit qu'elles prévalent et entraînent ou non ainsi il est aisé de juger que la volition ne saura guère subsister sans désir et sans fuite car c'est ainsi que je crois qu'on pourrait appeler l'opposé du désir on pourrait appeler fuite l'opposé du désir l'inquiétude n'est pas seulement dans les passions incommodes comme la haine la crainte la colère l'envie la honte mais encore dans les opposés comme l'amour l'espérance l'apaisement la faveur est la gloire on peut dire que partout il y a désir il y aura inquiétude mais le contraire n'est pas toujours vrai parce que souvent on est en inquiétude sans savoir ce qu'on demande et alors il n'y a point de désir formé l'impression qu'on retire de tout ça c'est que c'est évidemment extraordinairement compliqué et que pour avoir la moindre chance de réussir à effectuer quelque chose qui ressemble à une prédiction il faudrait tenir compte d'une infinité d'éléments enfin en tout cas d'un nombre considérable d'éléments qui sont de nature très hétérogène puisqu'il faut y inclure aussi les éléments purement accidentels c'est-à-dire les sollicitations accidentelles qui peuvent venir de l'environnement il se peut que la position que Rawls s'attribue à Leibniz soit un petit peu plus radicale en ce qui concerne la question de la prédictibilité qu'elle ne soit un peu plus radicale qu'il n'y a nécessaire mais il a raison d'insister sur un point et c'est là-dessus que je vais terminer pour aujourd'hui donc il a raison d'insister sur un point qui a une grande importance du point de vue pratique à savoir le fait que pour Leibniz le point de vue de la délibération n'est pas et n'a pas à être le point de vue de l'anticipation et de la prédiction nous ne savons pas la plupart du temps ce que nous déciderons et pas non plus si la bonne action que nous effectuons aura le résultat positif que nous en attendons pour nous-mêmes et pour le monde en général par conséquent quand nous délibérons nous ne cherchons pas à anticiper et à prévoir ce que nous déciderons finalement mais à déterminer ce que nous devons faire et pour ce qui est des effets que nous sommes en droit d'attendre de notre décision nous sommes comme le dit Leibniz tenus uniquement à l'intention droite et non pas au résultat ce qu'il dit à peu près textuellement ce qui est l'obligation qui nous incombe donc c'est d'agir en vertu d'une intention droite mais pour ce qui est du résultat il ne dépend que très partiellement de nous alors vous voyez je voudrais terminer donc sur ce passage qui est tiré du discours de métaphysique donc article 30 quand nous délibérons et nous efforçons d'atteindre la meilleure décision possible nous ne devrions jamais selon Leibniz pardon c'est pas ce passage là pour le moment c'est Rawls qui parle mais excusez-moi le passage se termine par une citation qui est tirée du discours de métaphysique paragraphe 30 donc Rawls dit quand nous délibérons comme entend la position de Leibniz quand nous délibérons et nous efforçons d'atteindre la meilleure décision possible nous ne devrions jamais selon Leibniz nous préoccuper d'anticiper ou de prévoir le résultat de notre décision ce ne serait point là délibérer mais faire toute autre chose effectivement anticiper prévoir est une chose délibérer en est une autre donc ce ne serait point là délibérer mais faire toute autre chose de toute façon notre action finale ne peut pas être définie par les lois de la nature ou de la réflexion sociale dans lesquelles j'inclus par hypothèse les lois de la psychologie si elles existent donc même les lois de la psychologie aussi avancées que puisse être la connaissance que nous en avons il ne faut pas s'imaginer donc d'un point de vue laégnicien qu'une meilleure connaissance de ces lois nous rendrait capables d'effectuer des prédictions suffisamment assurées concernant le comportement concernant les actions futures des êtres libres il est vrai dit-il que Dieu sait ce que nous finirons par décider donc encore une fois le résultat de la délibération est connu de Dieu est prévu par lui il est vrai que Dieu sait ce que nous finirons par décider mais ce savoir nous dépasse et n'a aucune pertinence pour notre délibération raisonnée ici et maintenant Leibniz écrit donc voir discours de métaphysique article 30 mais peut-être qu'il est assuré de toute éternité que je pêcherai répondez-vous vous-même peut-être que non et sans songer donc effectivement il est peut-être assuré que vous pêcherez de toute éternité il est peut-être aussi assuré que vous ne pêcherez pas et il est impossible de savoir ce qu'il en est donc peut-être qu'il est assuré de toute éternité que je pêcherai répondez-vous vous-même peut-être que non et sans songer à ce que vous ne sauriez connaître et qu'il ne vous peut donner aucune lumière excusez-moi je crois que j'ai oui j'ai vu coeur sans songer à ce que nous ne sauriez connaître corriger et remplacer par ce que vous ne sauriez connaître donc sans songer à ce que vous ne sauriez connaître et qu'il ne vous peut donner aucune lumière agissez suivant votre devoir que vous connaissez donc vous savez au moins ce que vous devez faire vous ne savez pas vous n'avez aucune idée de ce qui a été prévu de toute éternité mais vous savez ce que vous devez faire donc vous êtes tenu d'agir conformément à ce que la vie s'appelle l'intention droite évidemment sans garantie du résultat puisque là aussi il s'agit de quelque chose que vous ne pouvez pas savoir ou que vous ne pouvez en tout cas connaître que de façon très imparfaite je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vous remercie de votre attention si vous êtes en train ou que vous êtes en train de pouvoir pour aujourd'hui la vie s'appelle